Dans la vie, rien n'arrive par hasard. Réfléchissez un peu à cette théorie. Imaginez un moment toutes vos initiatives personnelles, professionnelles et charnelles qu'elles font de vous de parfaites esclaves, vous conduisant à des résultats prédéfinis où vous n'avez pas votre mot à dire. Imaginez-vous tous les moments déterminants de votre existence sans penser que tout est prévu d'avance, tout est prédéfini et cela sans une quelconque justification. Ne voyez pas votre vie comme une tragédie parce que vous êtes pauvre, parce que vous ne venez pas d'une famille riche, parce que vous n'êtes pas allé à l'école, mais comme une validation des décisions qui ont été prises délibérément qui vous mènent à la croisée des chemins. Oui, vous devez faire un choix, parce que tout est lié. Vous êtes disposé à faire des choix difficiles, à vous comporter parfois d'une façon ignoble, parce que vous seul devez assumer votre vie et vos choix. Mais le plus important à garder à l'esprit, c'est que les actions que vous menez peuvent être abjectes et même incompréhensibles si elles ne sont pas le résultat de vos convictions personnelles. Vous devez vous dire, je suis différent. enfreindre toutes les lois qui ont été faites depuis des siècles pour vous restreindre, vous bloquer, vous réduire à votre simple couleur de peau, à votre simple travail, à votre simple identité. Ce genre de stéréotypes liés à vos origines qu'on entend parfois à longueur de journée. Être marié, soumis, avoir des enfants, des femmes comme nous qui sont aussi soumis et condamnés à subir ce que nous subissons, juste parce qu'ils ou elles sont noires, juste parce qu'ils ou elles sont pauvres, de vivre cela, de subir sans rechigner, sans se plaindre, sans même oser se battre, est une abomination. C'est tout simplement incompréhensible, inimaginable. Évitez aussi nos frères qui nous disent d'aller à l'église et de se taire pour clair, de ne rien dire pour nuit, et de ne rien faire pour nuit, d'avoir une conduite irreprochable, d'aimer ceux-là qui nous écrasent, nous piétinent à longueur d'année, parce qu'il faut rester noir, se sursoir, il faut rester digne, pauvre, se restreindre à son simple rôle de travailleur, de l'export, de ras de laboratoire, de se contenter d'un rôle aussi inférieur, mais cœur, parce que moi, moi qui vous parle, je vise l'excellence, l'excellence pure, l'affirmation de soi, est le seul moyen d'être digne, et même de contempler la splendeur de la vie. Apprenons à devenir de vrais hommes.